bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement me laver les cheveux oui je crois que ça mérite quelques explications au début je voulais juste me laver les cheveux j'avais pas prévu d'en faire une vidéo c'est à dire que j'ai repigmenté mes cheveux avec un soin colorant que j'ai acheté chez action j'ai fait une couleur qui est donc et bien un châtain foncé ça a bien pris dans mes cheveux et souvent et bien quatre ou cinq jours après une coloration fugace parce que oui c'est une coloration fugace et bien je fais mon shampoing fixateur de couleurs celui que j'aime beaucoup qui est juste là c'est donc le série expert vitamino color de chez l'oréal professionnel ils ont changé l'emballage mais c'est la même formule donc voilà pour bien fixer finalement ce que j'ai fait dans mes cheveux et puis j'ai traîné un petit peu parce que plus on espace les shampoings plus la coloration fugace et ben ça tient bref au final après je me suis dit tiens bah finalement pour maintenant je vais faire mon shampoing ce week-end comme ça j'aurai des cheveux joli pour le week-end et puis entre temps et bien j'ai filmé une vidéo une boxing que je vous invite à aller voir parce qu'il n'y a pas que des cosmétiques et aussi de la musique et la musique elle est trop bien donc dans ce carton dans ce colis j'ai trouvé donc des superbes albums mais également aussi et bien des cosmétiques et notamment un petit shampoing solide donc je me suis dit ben tiens ce serait sympa finalement de tester ce shampoing solide sur mes cheveux fraîchement coloré tout simplement parce que c'est un shampoing solide pour cheveux colorés ou méchés on va y revenir après parce que ça bon j'ai des doutes sur ce produit mais justement on est là pour tester puis après je me suis dit ah là là ouais mais à chaque fois que tu fais des trucs dans tes cheveux on voit pas bien le résultat et c'est vrai mais coloration tout ce qu'on veut on voit pas bien le résultat ça ressemble pas à la réalité en vidéo et là je me suis dit serait quand même temps peut-être de déménager tes meubles dans ton studio pour que le fameux mur blanc et bien deviennent ton fond et là effectivement c'est ce que j'ai fait donc du coup j'ai encore et bien repousser le lavage de mes cheveux ce qui fait que et bien au final maintenant j'ai des cheveux qui sont dans un état pas possible et il est vraiment grand grand temps de les laver et pour les laver donc j'ai un shampoing un shampoing solide un shampoing solide qui sent trop bon hein ouais ça sent à travers le carton donc ça sent trop bon c'est la première fois déjà que je vois un shampoing solide de la marque timothée moi timothée je connais les après shampoing qui sont géniaux mais shampoing solide sa première fois que j'envoie un c'est à dire j'ai jamais vu ça en magasin ni une pub ni un autre influenceur qui aura testé ni non bon ce qui me fait un peu sourire sur ce shampoing c'est qu'on me dit démêlage facile alors je vous explique la situation moi j'ai déjà essayé des shampoings solides parce que l'idée n'est pas mauvaise déjà c'est économique un shampoing solide ça dure très longtemps par rapport à un shampoing comme ça liquide hop également c'est bien parce que ça ne contient pas d'eau donc ça évite de transporter de l'eau ça évite de transporter de l'eau dans des bouteilles plastique ce qui n'est pas toujours super écologique et puis au niveau de l'impact du transport du co2 c'est vrai que ça ça pèse beaucoup plus lourd que ça donc forcément on transporte de l'eau là où il n'en a pas besoin limite on pourrait avoir que ça de concentré et on ferait le complément avec l'eau nous même même si c'est le même flacon vous voyez ça serait une idée mais ça reste toujours un flacon en plastique et là c'est vrai que c'est du carton donc c'est vrai que c'est une idée pas mal si on veut que ce soit un peu plus écologique par contre moi un du coup quand j'ai testé des shampoings à chaque fois j'avais le même résultat c'est à dire que pour moi c'était ni plus ni moins que du savon je vous explique j'ai déjà essayé de laver mes cheveux avec du savon d'alep et du savon de marseille à chaque fois on a des cheveux très rêches qui sont impossibles à démêler bref c'est une catastrophe alors certes ça purifie bien le cuir chevelu mais sur les longueurs c'est limite irratrapable je dirais même que ça abîme plus mes cheveux qu'une décoloration le truc décolorant que j'avais fait vachement moins abîmé mes cheveux qu'un seul shampoing avec du savon donc bah c'est terrible et ça ça enfin je suis pas celui là ce qui donne là on va le tester ensemble mais mais les shampoings solides en général ça me fait le même effet donc déjà le fait des mêlages faciles demande à voir mais alors en plus c'est un shampoing solide j'allais dire shampoing sec non c'est solide pas la même chose mais pour cheveux colorés ou méchés moi à chaque fois les shampoings solide ça me fait dégorger les colorations vitesse grand v1 donc là on veut vraiment voir si ça respecte la couleur puisque c'est le premier shampoing que je fais après mettre repigmenté les cheveux donc si toute ma couleur s'en va en un seul shampoing on saura que c'est pas top sachant que ça va quand même dégorger dans tous les cas parce qu'au premier shampoing ça dégorge mais on va tester donc là on me dit qu'un savon comme ça un shampoing solide comme ça c'est l'équivalent de deux bouteilles de 250 millilitres ok qu'est ce qu'on nous dit également donc que c'est 93% d'ingrédients d'origine naturelle c'est un soin tout en douceur puis et la nature greenwashing c'est sans silicone donc pour un volume naturel de toute façon il ya rarement du silicone dans les shampoings solides parce que le silicone c'est plutôt visqueux donc ça peut pas être solide et enfin c'est un carton 100% recyclé et recyclable ça on apprécie donc on nous dit que ce shampoing solide aux notes de framboise hydrate et aide à préserver l'éclat des cheveux colorés ou méchés tout en douceur on a vraiment insisté sur le côté douceur est ce que c'est vrai j'en sais rien en tout cas au niveau de la composition il ya du sodium cocoyle iséthionate ensuite il ya de l'huile végétale hydrogénée et alors ça c'est fait par unilever timothée ils sont quand même assez réputés pour utiliser l'huile de palme ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient de l'huile de palme là dedans waouh la mise au point qui veut pas se faire encore ah mais il va avoir de des petits ajustements parce que là c'est la première vidéo que je filme avec mon mur blanc derrière là même si pour vous vous en avez une autre puisque je vais après filmer après avoir lavé mes cheveux je vais filmer mon une boxing nox parfum qui est déjà en ligne pour vous mais du coup là c'est le premier test donc je teste un voilà on verra peut-être c'est trop lumineux peut-être le sont fait de l'écho j'en sais rien parce que là j'ai un mur clairement derrière on va donc en tout cas on a de l'huile végétale hydrogénée on a de l'eau alors ça c'est un shampoing solide mais il ya de l'eau dedans je me demande du coup il est peut-être un peu plus crémeux polyglycéril 4 lorate aucune idée de ce que c'est glycérine donc il ya de la glycérine quand même et après on a du parfum voilà c'est la fin de compo et après on a de l'huile d'argan alors l'huile d'argan il doit vraiment en avoir très très peu et on a du panthénol alors le panthénol très très peu aussi mais peut-être qu'il y en a suffisamment pour que ce soit efficace si c'est comme le retinol 0,2% c'est efficace sur la peau donc ça veut rien dire la position dans la composition mais quand même je sais pas du panthénol si c'est beaucoup est suffisant alpha isométhylionone amyl cinnamal citronélone limonène linol ça c'est des composants odorants et puis après on a des colorants c'est fait en angleterre made in uk dis donc c'est plutôt surprenant parce que ben c'est que l'angleterre n'est plus en europe donc les échanges avec l'angleterre sont devenus assez compliqués même des fois des frais de douane du coup maintenant alors qu'avant il n'y avait pas de frais de douane donc c'est assez surprenant j'ai aucune idée du prix d'ailleurs de ce truc et comme je vous l'ai dit je ne l'ai jamais vu à en magasin ni sur internet j'essaie de me renseigner voir si je peux vous mettre un petit lien dans la boîte de description mais non c'est des abonnés qui me l'ont offert et clairement ben pour moi c'est peut-être un obni quand même un truc vraiment étrange voilà quoi ça ressemble est ce que c'est un scoop ça ressemble à du savon déjà là par contre qu'est ce que ça sent bon ça sent super bon mais déjà là ben non mais il faut qu'on s'arrête sur l'odeur quand même j'ai envie de croquer dedans ça sent le bonbon à la framboise c'est très acidulé comme odeur ah non ça sent super bon si cette odeur là reste dans mes cheveux je serais conquis mais bon c'est un produit à rincer alors je suis pas persuadé que ça va rester dans les cheveux par contre timothée vous pouvez nous faire une brume framboise avec cette senteur là ça serait bien je sais qu'il ya des brumes timothée bon donc voilà à quoi ça ressemble et donc eh bien on va pas traîner un on va tester ça donc j'enlève mes lunettes j'ai pris ma douche déjà mais vous le savez alors moi je ne lave pas mes cheveux sous la douche pour éviter que les produits pour les cheveux coule dans mon dos parce que si vous avez des points noirs des boutons dans votre dos parfois c'est dû au fait que vous lavez vos cheveux sous la douche et que le shampoing les masques les après shampoing et bien ruisselle sur votre dos et ça dépose du silicone des agents comme ça émolliant qui vont faire que ça étouffe la peau un petit peu ça l'empêche de transpirer non pas de respirer la peau respire pas mais ça l'empêche de transpirer d'évacuer les toxines et donc ça donne des boutons donc moi je prends ma douche normale visage corps etc et après ben pour les cheveux je penche ma tête au dessus comme ça de la baignoire et je passe la douchette donc c'est ce qu'on va faire et donc je vais mouiller mes cheveux tout simplement alors déjà je vais vous montrer oui non ah oh là là oh là 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 c'est lundi ça se voit déjà pour commencer je vais vous montrer mes cheveux mais surtout il faut que je les démêle c'est un truc que j'oublie tout le temps de faire mais il est bon de démêler ses cheveux avant de les laver donc je vais les démêler d'ailleurs regardez avec le k18 on se rend compte que même après une longue semaine sans avoir lavé mes cheveux ben ça se démêle encore tout seul quand on vous dit que l'effet k18 il dure longtemps l'effet k18 dure longtemps voilà donc là on est bon bah écoutez ça a été plus rapide que prévu pour le démêlage maintenant c'est parti pour le shampoing donc je reprends mon pulvérisateur et je vais mouiller mes cheveux je vais bien les mouiller là parce qu'avec un shampoing solide il faut bien mouiller ses cheveux tant pis si ça coule sur mon peignoir mais là il faut vraiment que ce soit mouillé pour que le shampoing puisse et bien tout simplement un peu pondre au contact de l'eau hop allez encore un petit peu au pire on en remettra après on va éviter de mettre de l'eau dans ses yeux quand même je prends le shampoing je le passe délicatement sur mes cheveux alors on peut aussi frotter entre ses mains mais là c'est marqué qu'on peut faire l'un ou l'autre donc voilà le but c'est pas d'en mettre trop on va déjà s'arrêter avec ça puis peut-être que je vais devoir faire deux shampoings ou là par contre sur le shampoing j'ai déjà de la mousse qui est de la couleur de mon semi permanent vous verrez peut-être pas à la caméra mais c'est déjà un peu marrant et donc je vais essayer d'émulsionner ok ça ne mousse absolument pas pour le moment écoutez on va remettre de l'eau on va remettre du shampoing mais là je suis en même temps sont bien mouillé on m'a dit une fois oui si ça mousse pas c'est parce que tu mets pas assez d'eau c'était parce que j'ai le cheveux gras là pour le coup regardez j'ai de l'eau qui coule même je vais je vais du coup en prendre dans mes mains pour en prendre un peu plus regardez là j'ai bien du shampoing sur mes mains ok et donc c'est parti ça ne mousse presque pas alors bon ça m'étonne pas puisque ça fait je vous dis une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux donc ça doit réagir avec le sébum ok bon est ce que ça vaut le coup de s'acharner sur sur ses cheveux je pense que là vraiment il faut que j'aille rincer et que je refasse une deuxième passe mais voyez alors ça dégorge au niveau de ma couleur c'est un truc de dingue la mousse est vraiment marron et ça mousse pas bon du coup je vais aller rincer et on va refaire un deuxième shampoing parce que là c'est clairement pas propre mais j'ai peur pour ma couleur heureusement que j'en ai racheté chaque action bon je vais rincer je vous retrouve tout de suite alors oui messieurs dames ça a dégorgé ça a dégorgé en niveau de la couleur mais est ce que ça a plus dégorgé que d'habitude j'en sais rien ce qui est sûr c'est que ça n'a pas mousser ça va pas mousser et je sens pas le cheveux spécialement propre donc je remets de l'eau encore parce que là j'ai dû un petit peu bien essoré mes cheveux pour pas mettre de l'eau partout parce que ma salle de bain n'est plus du tout à côté de mon studio bon je pense qu'il y en a assez et donc on va refaire un deuxième passage de ce truc là ça devrait mousser normalement qu'est ce que vous en pensez ou là oui là ça va mousser à donc j'avais le cheveu beaucoup trop gras pensez comme ça n'insistez pas à frotter vos cheveux si ça mousse pas rincer c'est qu'il y a trop de sébum trop de corps gras à la surface du cheveu et donc eh bien vous rincez et vous en faites un deuxième c'est pas une question de quantité d'eau pas du tout c'est pas non plus une question de quantité de shampoing ça sert à mettre plus de shampoing en se disant bah ça ça mousse pas je remets du shampoing non rincer évacuer le gras qui est émulsionné avec le shampoing et ensuite faites un deuxième ça sent bon mais c'est très léger en fait le savon sent très fort mais comme on en met très peu et ben finalement ça ne sent pas énormément dans les cheveux bon bah écoutez ma foi le deuxième shampoing est surprenant parce que la mousse ça va elle est pas si marron que ça on voit qu'un léger reflet violacé mais c'est pas si marron que ça est effectivement ça mousse bien est ce que mes cheveux sont emmêlés quand même à par contre folle à la haut niveau des longueurs c'est c'est bien gentil mais là regardez j'arrive même j'arrive même pas à séparer mes cheveux ça va les casser donc heureusement j'ai du cas 18 mais bon je vois pas de différence avec du savon je veux dire ça c'est quand même beaucoup plus doux pour les cheveux bon je vais pas laisser poser ça plus longtemps je vais rincer et on va on se retrouve on va faire un petit cas 18 et après on va parler de ça là parce que c'est bien blanc bien pâle j'ai besoin de vos avis bien je vous retrouve donc en mode choucroute sur la tête je me demande si c'est facile à rincer ce produit on va voir j'ai rincé bon il n'y avait plus rien qui coulait un peu une mousse plus de couleurs parce que oui la couleur qui est parti un part mais comme si je sentais un résidu sur mes cheveux c'est comme quand on utilise du savon si vous utilisez du savon pour l'avait une vitre par exemple ça fait un résidu pas là j'ai l'impression que chez pas il se passe des choses clairement si j'étais pas en train de faire le pitre sur internet et si j'avais vraiment acheté ça pour vraiment et bien prendre soin de mes colorations je serais déçu parce que ça c'est 100 fois meilleur en même temps je suis sûr que c'est pas le même prix et bon c'est pas le même produit c'est un truc professionnel fixateur de couleurs ça c'est juste un jampoing couleurs mais et quand même bon écoutez on va faire du k18 on va essayer d'appliquer comme on m'a dit de le mettre même si l'abonné à moi a essayé m'a dit que ça fonctionnait pas alors on prend une pompe de k18 et on m'a dit que ce petit truc là de rien du tout il faut le frotter dans ses mains pour que ça blanchisse il faut le dire vite que ça blanchit ça commence à blanchir un petit peu mais j'ai intérêt à me grouiller parce que sinon ça va sécher sur mes mains bon effectivement alors ça blanchit pas au début mais faut peut-être insister bon écoutez est ce que ça change quelque chose cette histoire j'en sais rien tout ce que je peux dire c'est que je vais en mettre deux pressions de ce fameux k18 et puis comme d'habitude on va attendre quatre minutes et puis après je me coifferai mais là j'avoue que j'ai des nœuds dans les cheveux alors que ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs là fou ça est ce que j'espère que le k18 il va réussir à me démêler ça oh là là oh là là bon j'ai fait un côté hop je reprends une pression de k18 j'essaye de le faire blanchir ça semble ça sent plus fort quand on fait cette émulsion k18 comme ça bon peut-être je vais dire moi c'est révolutionnaire il faut le frotter et ça blanchit ou peut-être je dire bon ça change pas grand chose parce que mes cheveux étaient déjà vachement plus joli depuis que j'ai fait du k18 mais je teste on est là pour tester sachez que dans la fiche technique de k18 c'est pas marqué de faire ça alors voilà même je regarde là c'est marqué utilisation faites un shampoing sans après shampoing sécher avec une serviette commencer par trois pompes ajouter plus si besoin appliqué partout c'est pas marqué frotter dans vos mains bon alors sachant que je le répète commencer par trois pompes il y a le tableau des quantités en fonction de l'état de vos cheveux bon écoutez mis à part vous dire que j'ai plein de cheveux dans ma main ce sont des cheveux qui aurait dans tous les cas rendu l'âme avec mon shampoing habituel parce que ça fait une semaine que je les ai pas brossé ni lavé c'est possible mais là quand même regardez moi ça sinon bon le cheveux est propre mais j'avoue que je sais pas trop quoi en penser pour le corps ça doit être bien parce que j'aime bien l'odeur et j'aime bien la texture crameuse pour les cheveux on va voir après démêlage et séchage bon j'attends quatre minutes je vais rincer mes mains comme ça et puis on se retrouve pour le démêlage voir si on pleure toutes les larmes de son corps ou voir si on dit hop finalement c'est pas si mal à tout de suite ça fait cinq minutes que ça pose parce que ma caméra s'éteint au bout de cinq minutes et elle vient de s'éteindre donc on va essayer de démêler ça mais c'est un carnage et pourtant j'ai démêler mes cheveux avant le shampoing mais alors clairement ça va le cas 18 sauve les meubles clairement ça me fait exactement le même effet qu'avec n'importe quel shampoing solide moi j'ai l'impression d'avoir mes cheveux avec du savon du du pas du du gel douche non plus j'ai le douche c'est moins pire du savon quoi ah là là par contre le cas 18 à ça sauve les cheveux par contre je j'ai lavé ma brosse justement pour voir j'ai des cheveux qui sont morts pour la france bon et puis alors niveau racine je crois que la couleur elle est en train de dire au secours aussi un bon je brosse un petit peu là comme ça de toute façon tous les cheveux qui sont prêts à casser ou prêts à tomber là autant les enlever sinon ça s'en mêle ça colle sur mon gloss bon je sais pas quoi faire moi je remets un soin dessus ou pas non sinon ça va fausser le résultat déjà j'ai fait du cas 18 et heureusement sinon bon c'était mort regardez il ya plein de cheveux dans ma brosse est ce que je sèche avec un diffuseur histoire de d'essayer d'avoir des boucles parce que là je sens que mes cheveux veulent pas boucler en plus attendez je vais voir s'il ya moyen de faire quelque chose voyez bon toute façon on a compris que pour la texture des cheveux c'était mort c'est nul ainsi nul ça nettoie bien en profondeur si vous avez des cheveux courts et si vous avez cheveux gras ce sera bien pour vous mais pas pour les cheveux longs et secs et fin maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de sauver les meubles en mettant un petit spray qui fait des boucles et en passant un coup de diffuseur parce que ce qu'on veut voir maintenant ce niveau de la couleur et ça clairement la couleur elle changera pas si je mets un petit soin spécial boucle là parce que là sinon j'aurai les cheveux rap la plat et c'est parce que j'ai envie d'avoir là moi j'ai une vidéo nox parfum à filmer après d'ailleurs il ya un bon plan nox parfum qui a été publié sur ma vidéo précédente allez voir donc est ce que j'en prends un plutôt liquide ou un plutôt crémeux de produits pour faire des boucles moi écoutez je vais voir ce que j'ai sur mon étagère j'arrive bon allez on va prendre donc le creux de vat perfect curls je vous montre ça parce que creux de vat les français vont pas comprendre mais de toute façon ça se vend plus en france bref crème boucle ça ça fait des des boucles même si vous n'avez pas les cheveux bouclés naturellement donc ça devrait le faire par contre j'ai oui le flacon pompe qui est cassé mais ça c'est pas un problème allez j'en prends pas de trop non plus mais je vais quand même en prendre là on va essayer de sauver les meubles donc c'est parti quand bien ça entre mes mains c'est je voulais faire un test vous voyez j'ai bien raison de le faire ce test oui il n'y a pas que le cas 18 qui blanchit quand on frotte entre les mains je sais pas je sais pas est ce que c'est un intérêt de faire ça avec les soins pour cheveux bon et je mets ça donc sur mes longueurs hop donc j'ai bien étiré ça d'abord dans un premier temps et après on va faire le fameux mouvement de chiffonnement pour essayer de reformer les boucles j'espère que ça va marcher à j'ai toujours un peu de mal moi c'est à à faire ça mais oui derrière scruncher à l'arrière comment vous faites ce que peut-être à l'arrière j'y arrive pas moi je suis pas assez souple des épaules à toute façon mes cervicales et mes épaules ça a toujours été un petit problème alors qu'est ce qu'on obtient regardez moi cette mèche là je reprends un petit peu là c'est tout sec tout fin tout or de toute façon vous voyez maintenant avec mon fond blanc or ça manque de texture on n'a toujours pas trouvé la formule incroyable du shampoing sec un tu as du shampoing solide j'ai arrivé du shampoing solide mais qui qui est mieux qu'un savon quoi classique parce que là ouais va falloir utiliser du k18 pour récupérer ça pendant encore plusieurs plusieurs shampoings voilà bon maintenant je vais aller chercher le sèche cheveux je vais me rincer les mains parce que c'est un peu poisseux quand même comme produit et je vous retrouve donc pour le séchage et le résultat final en espérant qu'il y ait un résultat final un jour bien donc c'est parti petit coup de ses cheveux j'ai volontairement attendu avant de rallumer ma caméra pour voir si ça sèche un peu à l'air libre voir si ça définit un peu mieux mes boucles parce que voyez quand même on sent l'agression du produit quand même c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo en une utilisation en deux mais en un shampoing quoi j'ai dû passer deux fois parce que première fois ça moussait même pas on voit que ça abîme les cheveux c'est dingue bon je sèche et puis on va voir bilan final comme je vous l'ai déjà dit avec ce sèche cheveux mes cheveux sèchent très rapidement que faire mes amis ça va ça aurait pu être pire à ce côté là je sais pas pourquoi les cheveux sont sont partis en cacahuètes là ils en font qu'à leur tête par contre j'ai des frisottis j'avais moins de frisottis là un moment les frisottis sont de retour à mes amis je vais encore remettre un produit pour les frisottis les gens vont dire tu mets bien beaucoup de produits c'est normal normalement après le passage du sèche cheveux vous êtes censé remettre une petite huile un petit truc à base de silicone au dessus ça donne du volume forcément ça a récuéré le cheveux non écoutez on va voir il est où le petit machin là qui 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 est juste là pour réhumidifier plus que vraiment pour faire du soin voilà ça s'appelle blossom blush voilà souvent chez action bon s'ils disent quand même qu'il ya du soin à l'intérieur kératine extrait de plantes une naturelle et panthénol mais bon moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une brume parfumée il ya rien d'exceptionnel là dessus est ce que je le mets dans mes mains ou sur mes cheveux on c'est une toute petite brume ça donc vraiment je peux pulvériser ça sur mes cheveux ça ça humidifie presque pas c'est vraiment très léger bon ça par contre c'est bien parce que c'est vraiment une brume très fine et ça sent bon et donc je vais re scruncher légèrement mes cheveux voilà hop et et qu'est ce qu'on peut dire à vraiment pas grand chose si ce n'est que ben je suis pas fan du shampoing solide toujours pas on a beau nous promettre monts et merveilles moi personnellement je trouve que c'est pas extraordinaire mon dieu cette mèche là manque de brume et pas extraordinaire ça 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 abîme le cheveux je dirais même pas que ça sèche ou que ça moi je trouve ça abîme donc c'est c'est surprenant écoutez ouais je fais comme les chiens vous voyez ça donne du volume de faire ça mais alors ça c'est pas très recommandé si vous avez douleur au cervicale comme moi j'ai en plus bref non mais ça est ce que ça respecter ma couleur c'est pareil j'ai pas l'impression que c'est énormément respecter ma couleur j'essaie de trouver des points positifs il y en a un quand même c'est que ça nettoie bien si vous avez les racines grasses une fois de temps en temps un petit récurage et encore vraiment si vous avez les cheveux courts et pas trop abîmés parce que non ça abîme les cheveux en vrai donc voilà c'était mon avis sur le kimothée shampoing solide éclat framboise qui sent super bon qui a une texture quand même agréable ça mousse mais bon ça vaut pas un bon shampoing professionnel ça c'est clair voire même il ya des shampoings à premier prix qui sont mieux que ça notamment le shampoing ha ha là ça c'est ça c'est pépite ça à chaque fois c'est la même chose moi ça m'abîme les cheveux peut-être que monsieur bottonner devrait le tester par contre lui la cheveux courts et il a la dermatose c'est boric peut-être que ça va bien dégraisser ses racines et qu'il aura des plus beaux cheveux à tester mais enfin pour moi c'est pas adapté bref parlons peu mais parlons bien pendant quelques minutes qu'est ce que je fais avec ce fond est ce que ça vous choque que ce soit blanc uni est ce que je mets juste de la couleur est ce que je mets des objets est ce que je mets un fond mais que je plaque comme de la tapisserie sur le mur à vous de me dire à vous de me dire ce qui est sûr c'est que ça va rester comme ça pendant un petit moment le temps de faire les réglages de lumière et tout est ce qui est sûr c'est qu'il faut il faudrait dans dans l'idéal que autour de ma tête ça reste blanc pour la colorimétrie et tout c'est vachement mieux mais après c'est sûr que pour ce qui est de l'allure ça fait un peu mur d'hôpital on est d'accord bref j'ai hâte de lire vos suggestions en commentaire en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications il va y avoir donc peut-être le top 10 des bêtises faites par cristal pour ce week-end dites moi si vous avez quand même testé ce produit là et peut-être que ça convient à certaines personnes mais j'ai vraiment envie d'avoir votre retour parce que moi je suis dubitatif et puis dans tous les cas et bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée mais puis je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord 1 1 1 1 1 1 1 1